Avec Adobe Photoshop Elements 11, il vous est possible d'associer directement un lieu à vos photos. Cela peut s'avérer très utile si par exemple vous souhaitez pouvoir retrouver rapidement sur une carte les lieux que vous avez déjà visités. Il s'agit donc d'une nouvelle fonctionnalité dans cette version du logiciel, accessible directement depuis le mode Organizer dans lequel je me trouve actuellement. En effet, tout en haut, je retrouve ici l'onglet intitulé Lieux, auquel je peux accéder en un clic. Un clic dessus et automatiquement je retrouve les différentes photographies et vidéos qui ont déjà été géocalisées sur ma carte. Comme vous pouvez le voir, je retrouve ici à droite une carte à laquelle je peux accéder directement en cliquant sur l'onglet cartes pour la faire apparaître comme ceci. Et je retrouve en effet différents dossiers qui sont déjà géocalisés sur ma carte. En l'occurrence mon album de photos de Venise et mon album de photos de Lisbonne avec le nombre de photos qui s'affiche ici, comme vous pouvez le voir. En effet, il me suffit de cliquer par exemple directement sur l'étiquette correspondant aux photos de Venise. Je clique dessus et je retrouve directement sur ma gauche les photographies de Venise. De même, si je clique sur les photographies de Lisbonne, je les retrouve ici puisqu'elles ont été directement géocalisées. En ce qui concerne ces photographies de Venise et de Lisbonne, je n'ai en fait pas eu besoin de les placer moi-même sur la carte puisqu'elles ont toutes été ajoutées automatiquement à l'aide des données GPS qui sont en fait présentes sur mon appareil photo. En effet, si je me rends maintenant dans les informations concernant ces photographies, par exemple je clique sur celle-ci et je clique directement sur le petit menu Info qui se trouve en bas à droite de mon écran, je retrouve ici certaines informations dans les métadonnées. Si je me rends dans les métadonnées et que je me déplace, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici la latitude GPS et la longitude GPS qui sont présentes et c'est donc pour cela que mes photos ont été géocalisées automatiquement. C'est ce qui leur a permis de les situer automatiquement sur ma carte. Sachez que vous avez aussi la possibilité de les placer vous-même sur la carte. En effet, si je me rends cette fois-ci sur l'onglet Média, je retrouve ici mes différentes photographies et ici l'album intitulé Ami avec différentes photos. Imaginons que je souhaite placer ces différentes photos justement sur ma carte, dans la ville de Paris par exemple, et bien cela est très simple. Dans un premier temps, il me suffit de sélectionner toutes les photos que je souhaite placer, c'est-à-dire toutes les photos présentes dans cet album. Je clique alors sur la première. Je réalise maintenant un raccourci clavier CTRL A qui va me permettre de sélectionner toutes les photographies présentes dans cet album. Je clique cette fois-ci sur l'onglet Lieux. Comme vous pouvez le voir, actuellement, ces photos ne correspondent à aucune donnée de lieu puisqu'elles n'ont pas été géocalisées. Je clique alors sur Ajouter des lieux, sur la petite icône qui apparaît ici en bas de mon écran. Automatiquement, toutes les photos présentes dans cet album que j'avais auparavant sélectionnées apparaissent ici. Je dispose en fait de 84 photographies, comme vous pouvez le voir, et j'ai maintenant la possibilité de les placer directement sur ma carte. Cela est très simple. Je souhaite les placer dans la ville de Paris. Paris se trouve en France. Je réalise en premier temps un zoom. Vous pouvez le voir en appuyant sur le petit plus qui apparaît ici. Je peux aussi me déplacer sur ma carte, comme ceci. Je clique, je maintiens mon clic enfoncé, et je peux ainsi faire glisser ma carte, par exemple, pour situer Paris au centre de ma fenêtre. Je peux ainsi me déplacer comme ceci, jusqu'à ce que j'atteigne une vision plus précise de la ville de Paris. Je me déplace ainsi, comme ceci. Voilà, et je retrouve ainsi Paris au centre. Je peux alors, par exemple, placer une photo directement sur cette carte. Pour cela, je clique sur ma photo pour la sélectionner. Je vais maintenant maintenir mon clic enfoncé et je vais réaliser un glissé-déposé pour situer directement cette photo sur Paris. Automatiquement, il m'est alors demandé une confirmation si je souhaite importer ou non le support ici. Je clique alors sur Valider. Et ma photo a donc été géocalisée. En effet, comme vous pouvez le voir, une petite icône apparaît d'ailleurs sur cette photographie m'indiquant qu'elle a été géocalisée. Je peux procéder de la même façon, comme ceci. Par exemple, si je souhaite sélectionner différentes photographies, je clique sur la première, je maintiens la touche Match de mon clavier enfoncé. Je sélectionne, par exemple, cette fois-ci, ces quatre photographies en cliquant sur la quatrième. Je peux ainsi en placer plusieurs, toujours par glissé-déposé, afin de les importer ici. Je clique à nouveau sur Valider. Voilà, et je dispose maintenant de cinq photographies dans cette zone. Alors, le problème de ces types de manipulations, qu'en fait, il n'est pas forcément très précis. En effet, lorsque vous réalisez un glissé-déposé, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Vous avez alors une petite barre de recherche qui se trouve ici, qui va vous permettre d'importer directement vos photos avec plus de précision. Si maintenant je clique ici, je saisis par exemple Paris directement, je clique sur Rechercher. Je retrouve alors ici différentes villes qui portent le même nom. Je choisis Paris en France. Et j'ai maintenant la possibilité d'importer tous les supports ici, donc sur Paris. Je clique alors sur Valider, afin d'importer tous les supports qui se trouvent ici. Automatiquement, je retrouve ici mes 84 photographies qui ont été importées de façon plus précise. Je peux alors cliquer sur Terminer. Lorsque je retourne sur mon organiseur, si je clique maintenant sur Lieux, une fois de plus, puis sur Carte, comme vous pouvez le voir, je retrouve ici directement mes photographies qui ont été géocalisées. Si vous souhaitez maintenant, par exemple, modifier l'emplacement de vos images, cela est très simple. Par exemple, vous pouvez décider de modifier cet emplacement. Concernant cette photographie, il me suffit simplement de la sélectionner en cliquant dessus, de réaliser un clic droit et de cliquer sur Modifier des lieux. Ma photographie se trouve ici, comme vous pouvez le voir sur Paris actuellement. Mais si je souhaite modifier son emplacement, si je souhaite par exemple situer dans une autre ville comme Orléans, je clique directement dans la petite barre de recherche, je saisis Orléans LED de mon clavier, je clique sur Rechercher, je sélectionne Orléans et je confirme maintenant l'importation de mon support ici. Puis je clique sur Terminer. Je retrouve alors ma photo qui a donc été importée ici à Orléans. Vous avez aussi la possibilité de supprimer la géocalisation de vos photos. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit dans un premier temps de cliquer sur la photo qui vous intéresse. Pour la sélectionner, je clique alors sur celle-ci par exemple. Je réalise un clic droit dessus, je clique sur Modifier des lieux. Et une fois que je me retrouve sur cette petite carte, il me suffit tout simplement de cliquer sur la petite épingle concernant cette photographie. Je réalise un clic droit dessus et comme vous pouvez le voir, j'ai la possibilité de supprimer l'épingle. Je clique alors dessus. L'épingle n'apparaît plus sur ma carte. Et lorsque je clique sur Terminer, comme vous pouvez le voir, mon image a disparu puisque je ne la retrouve plus sur ma carte. Elle n'est donc plus géocalisée. Voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais comment ajouter un lieu à une photo directement depuis votre logiciel Adobe Photoshop Elements 11.